... 2019, pour la Thaïlande, a été essentiellement marquée par les élections générales du mois de mars. Ces élections étaient très attendues, par les observateurs et les investisseurs étrangers, bien sûr, mais aussi et surtout par les forces d'opposition. On n'a qu'à songer aux presque cinq camps d'un régime militaire autoritaire et parfois même brutal, incarné par le Conseil national pour la paix et l'ordre, cornaqué par le Premier ministre et l'ancien général, Prayut Chanosha. Ces élections n'étaient donc pas seulement espérées, elles étaient également présentées par l'argent elle-même comme un nouvel élan démocratique rendu possible par sa politique de pacification de la nation depuis le coup d'État de mai 2014. Les élections ont logiquement cristallisé des aspirations à une plus grande justice économique et à plus de démocratie. Les partis en lice ont dû notamment se positionner par rapport à ces attentes, faisant apparaître assez clairement au moins deux groupements de partis. Les partis pro-establishment, à l'instar du parti démocrate, pour citer le plus important de la coalition, plus enclins à jouer la stabilité sur le plan politique et institutionnel, ont pourtant choisi de souligner l'injustice de la politique économique de la jeune au cours de la campagne. Il faut dire qu'après un redressement remarqué en 2017 et 2018, l'économie du royaume s'est affaissée en 2019 et les inégalités ont continué de se creuser, ce, malgré les promesses de prospérité renouvelées depuis deux ans au peuple des rizières et des usines. L'article passe ainsi en revue les forces et les faiblesses de l'économie du royaume. D'un côté, les marchés et les investisseurs, semblant mettre leur confiance en ce régime, et il y a de bonnes raisons à cela. Mais de l'autre, travaillent conjointement une forte dépendance au secteur extérieur, un faible taux d'investissement dans le R&D, une forme de populisme économique qui, tous ensemble, creuse le piège du revenu moyen, les inégalités sociales et territoriales, ainsi que les fragilités écologiques. Et ce n'est pas rien. Je me suis aussi attaché à l'analyse de ces élections, évidemment, ces élections tant attendues, et qui ont donc effectivement été organisées après un suspense institutionnel à le temps, le 24 mars. La ferveur démocratique s'est notamment fait sentir dans le nombre important de partis finalement inscrits, 77. Mais la participation au scrutin n'a pas prolongé cette dynamique en émargeant à un niveau très moyen de 75%. Notons que le contexte constitutionnel dans lequel ce scrutin a été organisé n'incitait pas beaucoup à l'optimisme, du moins quant à une consultation équitable, et ce, tant parmi les observateurs que la population. Je détaille ainsi dans l'article l'ingénierie électorale, savamment concoctée et appliquée, ainsi que les interventions royales dans le processus. Un processus qui va de la redéfinition de la carte électorale, pour faire vite, aux manipulations du dépouillement. Entre les deux, pelle-mêle, un Sénat composé d'obligés de la junte, la compromission de la commission électorale, l'intervention du roi dans la campagne, notamment quand il a obligé sa sœur aînée à abandonner sa candidature au poste de préméministre, et ceci pour le parti d'opposition Thaï Raksatchat, qui allait être dissous par la Cour constitutionnelle un mois plus tard. Sans surprise, Prayuth, le premier représentant de la junte, a été reconduit au poste de premier ministre début juin, et la suite des événements a montré que l'alliance hétéroclite au pouvoir avait une majorité limitée et friable dans la chambre basse. L'opposition a donc fait son travail dans les vies cycles, notamment le futur forward party, le parti du nouvel avenir, puis son avatar, le move forward party, après la dissolution du 1er en février 2020. Il n'en reste pas moins que la remise en cause de la politique en général du gouvernement, de la place de l'armée dans la société, de l'ingérence de l'armée dans la vie politique et économique du pays, n'ont reçu pour réponse que des investissements dans des nouveaux sous-marins chinois et des blindés légers états-uniens conçus pour des interventions rapides en milieu urbain. Et on attend toujours les états généraux promis par le chef de l'armée, à pirates comme Sampong, suite à la tuerie de Nakon Ratchasima en début d'année 2020. L'article aborde enfin les éléments qui laissent à penser que le pays est probablement plus divisé que jamais un an après ces élections. Le FFP, le Future for a Parti d'Issou, son avatar incarne une alternative qui séduit la jeunesse du royaume et même au-delà. Mais le pouvoir en place a justement fait appel à la fibre nationaliste des Thaïlandais en identifiant le projet du Future for a Parti au modèle démocratique, social et électif occidental. en même temps qu'il a poussé plus loin que jamais la collusion entre aristocratie, armée et milieu d'affaires. Les élections entrent paradoxalement dans l'entretien de cette machinerie confiscatoire alors que du point de vue des ressources sociales et environnementales, le pays n'a plus aucune marge de manœuvre. Le Parlement, quant à lui, expose au grand jour un contraste saisissant entre une nouvelle façon de voir la politique, d'envisager l'administration du pays et une légarde singulièrement incarnée par le pouvoir en place, vous l'aurez compris. Au final, nous assistons à une forte polarisation politique, la fameuse majorité silencieuse fondant comme neige au soleil, comme le montre d'ailleurs un sondage réalisé début janvier de l'heure. De plus en plus de gens prennent parti et le clivage qui se creuse vient contredire le récit de la pacification de la société auquel s'accrochent tous ceux qui profitent ou qui veulent profiter du statu quo. Certains se posent des questions sur la motivation de prolonger l'état d'urgence pour gérer la pandémie du Covid-19 en Thaïlande, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Cela alors que la situation du royaume, à cet égard, est pourtant des plus rassurantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada